Bonjour, je suis Geoffroy Ménard, agroéconomiste au CETAB, l'auteur de l'outil de budgétisation en maraîchage qu'on va regarder en détail aujourd'hui. Avant de commencer, je veux remercier le programme Service Conseil et le Partenariat canadien pour l'agriculture pour leur soutien financier à ce projet. Pour le déroulement de la présentation, on va regarder un aperçu d'ensemble du classeur. Parce que l'outil est un classeur Excel. Je vais parcourir les sections pas à pas, expliquer comment ça fonctionne. On va regarder aussi les différents modes d'affichage, comment on affiche un budget à côté de l'autre. Puis, je vais couvrir les différents éléments de l'interface. Ensuite de ça, on va regarder les différents paramétrages disponibles. Puis, l'outil d'importation de données financières qui est quand même une fonction importante de l'outil. On va regarder les références d'investissement, comment ça fonctionne. Parce que c'est une fonctionnalité qui permet de sortir les références à partir des données existantes, mais aussi d'en ajouter des nouvelles. Puis, en dernier lieu, on va regarder comment fusionner des budgets. Parce qu'une des fonctions de l'outil est de pouvoir facilement comparer les budgets entre eux. Il y a une fonction de fusion intégrée à l'outil qui a permis l'analyse des données de référence. Ce qui a produit le document qui est également disponible sur notre site web. Alors, puis, vous trouverez, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous allez pouvoir avoir dans la description du vidéo la liste de ces étapes. Et en cliquant sur l'heure du correspondant à chacune des sections, vous pourrez y accéder rapidement, ce qui vous permet de naviguer à l'intérieur du vidéo jusqu'à des sections spécifiques. Alors, commençons. Bon, je suis sur le site web du CETAB, CETAB.bio. Dans la section services conseils, la page outils, et on a en tête de liste, en courant date d'aujourd'hui, un lien vers l'outil de budgétisation en maraîchage. Sur la page, on trouve en haut les différents téléchargements disponibles. Prenez note qu'il y a aussi un guide utilisateur, qui est un fichier PDF, qui contient beaucoup de captures d'écran, des explications de l'outil, avec aussi une table des matières qui vous permet facilement de passer d'une section à l'autre. Ça, c'est disponible. Bon, il y a également le document de référence technico-économique, qui contient en fait des tableaux comparatifs et des analyses, de tous les chiffres qu'on trouve aussi dans l'outil de budgétisation qu'on va regarder ensemble. L'outil, c'est le premier fichier ici à télécharger. C'est un modèle de classeur Excel avec macro. Donc, c'est un fichier ZIP que je télécharge. J'ai bien dit que c'est un modèle de classeur Excel. Ce n'est pas exactement un classeur en soi. La petite différence, c'est que quand on l'ouvre... Bon, ce n'est pas vrai, je me suis trompé. Ce n'est pas un modèle, c'est un classeur Excel avec macro. Donc là, j'ouvre le fichier à partir du ZIP. Puis là, il me dit que mon fichier n'est pas... Là, il a été déplacé ou supprimé. Je pense que c'est parce que j'ai fermé mon fichier ZIP. Donc, ce que je vais faire... Je vais aller l'enregistrer. Ça se peut que ça vous arrive. Donc, je vais vous montrer ça. OK, j'active l'enregistrement. Il me donne encore un message d'erreur. Bon, je ferme ça. Bon. Je rouvre le fichier. Et cette fois-ci, je garde le ZIP ouvert en arrière-plan. À cause que ce soit ça le problème. Puis là, ça marche. OK. Donc, première étape, comme je viens de montrer, on active la modification. C'est un fichier qui vient d'Internet. Donc, il est probable qu'il soit en mode protégé. Ensuite de ça, on a un autre message d'avertissement dans la barre genre en haut qui dit que les macros sont désactivés. Les macros, c'est la programmation à l'intérieur du fichier. C'est du codage qui exécute des affaires automatiquement. Tout le fonctionnement de l'outil repose lourdement là-dessus. Donc, il faut les exécuter. Les macros feront aussi en sorte que, malheureusement, le fichier ne sera pas compatible avec les versions Mac. J'en suis désolé, mais bon, c'est la faute à Microsoft qui ne développe pas des applications compatibles entre ces systèmes d'exploitation. Donc, on active le contenu qui sont les macros. Et là, qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce qu'on a? C'est un menu d'accueil dans lequel on a différentes options. Donc, créer un nouveau budget vide, créer une nouvelle feuille d'importation de données financières. Vous remarquerez qu'on a des infobulles qui nous informent plus en détail de ce que les options font. Si je clique sur « Ouvrir un budget existant », on a la liste des budgets. En ce moment, dans le fichier tel qu'il est livré, on a cinq budgets. C'est les budgets de référence pour nos cinq modèles de fermes. Donc, deux fermes biointensives et trois fermes mécanisées. C'est des chiffres, des moyennes, des fermes qui ont participé à notre étude basée sur des données 2018 et 2019. Si on avait des feuilles de données financières, elles seraient affichées ici. C'est quoi les feuilles de données financières? C'est comme un tableau intermédiaire qu'on va utiliser pour importer des données existantes dans notre outil de budgétisation. On va le voir en détail un peu plus tard. Mais, en gros, quand on... Je vais montrer le... Je peux montrer le budget. Pause. Si on veut importer... Si on veut prendre nos chiffres, on a nos états financiers, nos états-résultats, nos bilans. On veut importer les données dans l'outil de budgétisation. Bien, l'outil de budgétisation est basé sur une charte de compte spécifique qu'on a établi pour être capable de comparer les fermes entre elles. Il faut ramener ça à tout un dénominateur commun. Et donc, il faut assigner les chiffres des comptes de votre charte de compte qui est dans vos états financiers dans la charte de compte de l'outil. Et ça, vu que j'ai eu à le faire pour produire les références, pour aller chercher les moyennes des fermes, bien, j'ai développé une méthode pour faciliter ce travail-là, pour l'accélérer. Donc, ça va nous permettre de copier les données de nos fichiers de comptabilité source et de rapidement les affecter à un budget et les obtenir sous forme travaillable pour l'outil de budgétisation. C'est ce qu'on va voir en détail vers la fin du tutoriel. Les références d'investissement, bien, c'est ici nos références, de quoi ça peut ressembler les différents investissements qu'on fait pour démarrer une ferme maraîchère avec des suggestions de coûts à considérer qui nous proviennent de différentes sources. Donc, plus tard, on va regarder comment travailler avec ça. Et le dernier bouton, c'est pour aller chercher le guide d'utilisation sur notre site web. Donc, en l'ouvrant, ça va chercher le fichier dans un navigateur, puis ça le télécharge. Bon, si on ne veut pas se faire achaler à chaque fois qu'on ouvre le fichier avec ce menu-là, on peut juste le désactiver l'option ici d'ouvrir le menu au démarrage. Donc, on va commencer à regarder comment sont faits les budgets. Donc, pour le moment, je vais regarder un budget existant, qui est un budget de la ferme bio-intensive de petite taille. Mais, non, avant, je vais expliquer un peu que, bon, au-delà du menu d'accueil, la façon que mon classeur est faite, OK, chaque budget va être un onglet ici en bas. Donc, en vert, j'ai mes budgets de référence, OK, donc c'est des budgets de référence qui sont fournis, là, dans le fichier. En vert, parle, les références d'investissement, puis ici, la base de données des sources, OK. Par défaut, on va la garder fermée, puis on va être capable d'y accéder, là, là-dedans, dans un bouton en haut. Donc, en vert, on a chaque budget. Quand on va créer un nouveau budget, ça va créer une nouvelle feuille. Puis, si on crée une feuille d'importation de données financières, ça va être aussi dans un nouvel onglet. On a à gauche complètement, là, deux onglets, un pour les paramètres. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir à venir jouer là-dedans trop souvent. Et la feuille d'accueil qui explique différentes choses. On a l'identification de la version du fichier, puis quelques notes sur la licence, une explication rapide des différentes feuilles et couleurs de cellules utilisées dans le fichier. On pourra toujours accéder à notre liste de budget. Des fois, surtout si vous faites un projet de comparer les données de plusieurs fermes, vous allez avoir beaucoup de budget dans votre fichier. Donc, on peut faire apparaître la liste de budget, là, comme ça, avec le bouton budget, ou dans le menu classeur, la liste des budgets ici. On va regarder en détail les menus et la barre d'outils un peu plus tard. Pour le moment, on va expliquer la structure des budgets. Les budgets sont présentés de haut en bas. De gauche à droite, ça va servir d'une part à ventiler certaines lignes de données. Puis, à droite du budget, le budget prend les lignes, les colonnes, c'est-à-dire de C à G. Puis, à droite de ça, vont venir s'afficher d'autres budgets, soit en faisant une fusion ou en faisant afficher un budget de référence ou un autre budget personnalisé. On peut prendre un autre budget, copier ces données à droite ici pour les avoir sous les yeux quand on travaille un budget. Mais sinon, toutes les sections importantes sont présentées les unes au-dessus des autres. On peut accéder aux différentes sections. On peut naviguer entre les sections rapidement en utilisant ici la table des matières qui se présente, soit sous forme de menu déroulant, comme ceci, ou sous forme de fenêtre flottante. Ça, on peut le changer ici. C'est le premier élément en haut à gauche dans les configurations. Afficher la table des matières, soit sous forme de menu déroulant, comme je viens de montrer, ou dans une fenêtre flottante. Ouvrir automatiquement, ça, c'est pour que la fenêtre s'ouvre ici toute seule quand on entre dans un budget. Donc, en cliquant entre les sections du budget, la feuille déroule à l'endroit correspondant au titre de la section. Donc, si on prend les sections une par une, bon, en début, c'est quelques informations générales sur l'entreprise. C'est surtout pour être organisé entre ces budgets. Ici, on a le titre du budget. Chaque budget a son propre titre qui va être affiché dans le premier spot en haut à gauche complètement. Et il y a le nom de la feuille qui est le nom de l'onglet. Dans la liste des budgets ici, on affiche les deux. Donc, le nom, le titre du budget qui est celui-ci en haut. Puis, le nom de la feuille qui est ici en bas. Donc, il est suggéré d'utiliser un nom plus abrégé pour les noms de feuilles. Surtout si vous travaillez avec plusieurs budgets. La forme juridique, c'est purement pour en tenir compte en comparant les entreprises entre elles. L'année du budget, c'est pour rester organisé. Puis ici, c'est si on veut lier deux budgets pour certaines données. Donc, si vous saisissez, là, ça ne marche pas parce que j'ai pris le même. Mais si je prends un autre budget ici, puis je dis que c'est pour la même entreprise, le budget de l'année d'avant. Là, ce qu'il va me proposer, c'est de lier les superficies. Donc, si on commence un nouveau budget pour une année. Puis, il y a plusieurs données qui vont se répéter. Les superficies, le bénéfice de fin d'exercice. On veut le rapporter au bénéfice de début d'exercice. Est-ce qu'on veut reprendre les mêmes rendements dans la budgétisation? Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire à aller chercher automatiquement dans un budget précédent en utilisant cette case-là. Ici, c'est de l'avoir le propriétaire de début et de fin d'exercice. Donc, ça, c'est pour la section information. Ici, on a une synthèse des totaux, des sections les plus importantes, les revenus, charges et marges brut d'entreprise. Bon, une deuxième section, c'est les infrastructures de production. Ça va nous... Ça va servir à comparer les entreprises entre elles quand on fait des comparaisons. Il est à noter qu'à partir d'ici, on a une aide contextuelle. Tous les points bleus avec un point d'interrogation, c'est un bouton pour faire afficher l'aide contextuelle. Quand on clique dessus, ça nous fait afficher cette fenêtre-là, qui est le guide d'utilisation. Toute l'aide ici se rapporte à cette section-là, au bouton qui a fait apparaître l'aide. En cliquant ici à droite, on a la liste des rubriques, mais en cliquant dessus, ça nous amène d'une section à l'autre dans le budget. Ça nous amène à la section correspondante. Donc, je vous invite à vous référer à l'aide contextuelle quand il y a des choses que vous avez besoin d'avoir expliquées. Ici, bon, c'est ça, on rentre la superficie. Dans, pour les tunnels, pour les surfaces sous-abris, donc on sépare les tunnels et les serres chauffées. L'unité utilisée est le mètre carré. Puis, pour les champs lecteurs, si vous êtes habitués de travailler en ordre et en pieds carrés, je vous invite à utiliser le convertisseur d'unité. Ici, qui est une petite fonction que j'ai programmée, qui vous permet de saisir. Supposons que je vous laisse saisir une quantité en ordre et la convertir en hectares. Bien, je rentre ici mon chiffre, puis deux acres. Il va me créer une formule. Voyez-vous, il y a rentré une formule ici, convertir deux acres en hectares. Puis, mon, 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 ma valeur est le résultat de cette formule-là. Ça fonctionne pour les arbres, les hectares, les pieds carrés et les mètres carrés. Donc, si on choisit l'unité source, puis l'unité de destination est un peu imposée par la cellule ici. Ça, c'est pour ça. Bon, facteur UDP, j'ai une explication ici de ce qu'est l'UDP. Puis, si vous lisez, le guide de référence, le document des références technico-économiques en maraîchage, c'est expliqué de façon plus détaillée. En fait, c'est quand on veut... L'UDP, ça veut dire unité de production. C'est comme une unité de base, un dénominateur commun pour ramener les surfaces entre elles, les surfaces de champs, de tunnels et de serres, à un dénominateur commun. Autrement dit, c'est pour pondérer la valeur des surfaces en serre, pour qu'elles leur mettent un équivalent en surface de champs en termes de rendement ou d'utilisation du temps de travail. Les serres, les tunnels, c'est beaucoup plus intensif. Donc, quand on veut comparer des entreprises entre elles qui ont des surfaces en champs, en tunnels et en serres vraiment différentes entre elles, on veut ramener ça à un dénominateur commun pour être capable de comparer sur une base unique la taille de l'entreprise, si on veut. Donc, pour ça, il a fallu établir un facteur UDP, un facteur de conversion entre la surface abritée et la surface en champs. Ça, c'est le chiffre que j'ai retenu dans le cadre de l'étude sur les budgets maraîchers. Donc, autrement dit, une surface en tunnel, on va la multiplier par 3.5 pour considérer son nombre d'UDP. Puis, on va multiplier la surface en serre par 8.5, ce qui va nous donner un chiffre, un nombre d'UDP. Donc, cette ferme-ci, qui est notre modèle, notre proposition de modèle de ferme bio-intensive de petite taille, elle a 0.9 hectare en production, mais ce qui équivaut en UDP à 1.1. Parce que ces tunnels et ces serres valent plus en termes d'unité de production que le simple champ. Donc, si vous vous faites juste monter un budget pour vous, vous ne vous préoccupez pas de ça, c'est vraiment strictement pour comparer les entreprises entre elles sous une base d'objectifs. Donc, vous pourrez ignorer ces éléments-là. Section suivante, les rendements. La section rendement sert à faire des projections de revenus à partir de nos surfaces en production. Je profite ici pour introduire un nouvel élément de l'interface, les petits triangles ici, qui permettent de développer et réduire les détails. On a voulu fournir quelque chose, on a voulu offrir une version simplifiée finalement de l'outil de budgétisation en cachant les lignes qui seraient susceptibles d'être moins utilisées. Donc, les détails des valeurs produites par culture en serre n'ont pas été jugés, disons, pas probable qu'elles soient utilisées énormément. Donc, par défaut, elles vont être cachées. Fait que si vous utilisez le mode par défaut, on va juste rentrer une valeur globale pour l'ensemble des serres ici. On peut rentrer une valeur par mètre carré ou une valeur totale pour la surface. Si on veut ne pas faire de calcul par mètre carré, mais juste rentrer un chiffre pour la valeur totale, on va venir ici. Ça permet de changer laquelle des colonnes est utilisée pour la saisie. Donc, on va pouvoir rentrer notre chiffre ici. On va pouvoir rentrer notre chiffre manuellement comme ça. Puis après ça, c'est cette colonne-ci qui utilise un calcul pour sortir son chiffre plutôt que celle-là. On peut rebasculer après vers l'autre colonne. Puis là, c'est le chiffre va être remplacé tout simplement. Puis ici, ça va être un calcul. Si on utilise les valeurs par culture dans les options ici, on peut saisir des surfaces totales en mètre carré par culture ou on peut venir, c'est l'option qui est sélectionnée actuellement. On peut changer entre les deux. Mais fait qu'on pourrait dire, moi j'ai le corps de ma sac d'un tomate, le corps en poivron, le corps en aubergine, le corps en concombre. Ça fait que là, il vient, il vient séparer notre 274 mètre carré, 4 fois 69 mètre carré. On peut rentrer notre valeur par mètre carré ici. Ça nous renseigne notre colonne valeur totale. C'est ça pour cette section-là. La section revenu. Donc ici, on va pouvoir détailler les différents, les revenus de la ferme. C'est sûr que la ligne la plus importante, c'est les légumes et fruits produits à la ferme. Si on fait de l'achat-revente de légumes et fruits produits ailleurs, on va les saisir ici. Les revenus qu'on va supposer vont venir d'un attache à revente. Souvent, les producteurs vont se prendre une marge d'à peu près 30 % sur le prix d'achat de leurs fruits et légumes. En contrepartie de ça, dans les charges de mise en marché, ici, on a une ligne pour des achats de produits pour la revente. Donc normalement, on devrait, quand on budget, il devrait y avoir une adéquation entre les deux tenant en compte de la marge. Si on a d'autres produits de la ferme, donc autres que les fruits et légumes, que ce soit des grandes cultures, des produits, de l'érable, des fleurs, des oeufs, des viandes, on va les mettre ici. Puis si on a d'autres, c'est la même chose pour les charges, on va rentrer dans les charges fixes, ici, des charges liées à d'autres productions. Ces budgets-là servent vraiment pour le secteur maraîcher. Donc s'il y a d'autres activités de production à la ferme, autres que les légumes, on veut les garder séparés le plus possible. Ici, subvention, ça c'est tout ce qui est subvention au niveau de l'opération. Quand on a des subventions de type pour soutenir les soutiens à l'investissement, ça on va plus, c'est à voir avec votre comptable, mais en termes d'analyse de gestion, on considère plus ça comme une diminution du coût d'investissement plus que comme un revenu. Donc on n'en tiendrait pas compte en budgétisant ces affaires-là. Contre agri, quand même très pertinent à utiliser. Je vous invite à vous informer là-dessus si vous ne connaissez pas ça. S'il y a d'autres revenus qui ne sont pas des affaires agricoles, soit des neigements l'hiver, des formations données, vous pouvez les saisir ici. Ici, c'est si jamais on veut, si vous faites des produits de conservation, vous avez des inventaires qui passent d'une année à l'autre, on peut en tenir compte là, comme ça ici. Toutes ces cases-là, évidemment, sont optionnelles. C'est à vous de les utiliser au besoin, mais nous, on voulait fournir quelque chose de suffisamment détaillé pour que ça puisse, disons, marcher pour le plus de scénarios possibles pour les différentes fermes. Ici, c'est sûr, il faut tenir compte de ce qu'on devrait chercher à avoir une certaine adéquation entre les rendements projetés ici et les revenus entre les champs, les tunnels et les serres. Si on ne décortique pas les revenus par ces trois éléments-là, on va utiliser le champ général ici. C'est un principe un peu partout dans le budget. Quand on est capable de ventiler entre champs, tunnels et serres, on saisit ces cases-là, mais si on ne le fait pas, on saisit dans le général. Ou sinon, si ça ne s'applique pas, la saisie va être dans la colonne totale. On a toujours ici, c'est toujours dans cette colonne-ci, la colonne C, dans laquelle il y a notre chiffre global qui est utilisé. Maintenant, au niveau des charges variables, ça, c'est tous les comptes les plus courants au niveau des charges variables qui sont utilisées en maraîchage. Donc, on va budgéter chacune de ces charges-là. Un nouvel élément de l'interface-ci, c'est le petit plus pour activer et désactiver la ventilation par champs, tunnel et serres. Donc, ce que ça dit ici, c'est que cette colonne-ci, la colonne totale, va devenir une formule pour faire la somme des colonnes qui vont être affichées ici. Les colonnes existent déjà, elles sont juste cachées. Donc, si on procède, ces chiffres-là vont être transférés dans la colonne générale ici. Puis là, on va être bon pour ventiler si on veut. Bon, par exemple, énergie de la serre, 3800. On va le mettre ici. Fait que si on est capable, c'est surtout si on veut faire une analyse de coût de revient par activité, par exemple. Si on voulait comparer la rentabilité des productions en champs, des productions en serres, là, ça va être important de séparer les charges le plus possible qu'on peut entre les activités qu'on veut comparer. Quand il y a des charges qu'on n'est pas capable de séparer, on va utiliser la colonne générale ici. Puis ça va être le total de l'ensemble de l'entreprise qui est la somme de ces quatre colonnes-là qu'on peut constater en regardant la formule. Ça, ça va permettre qu'à la fin, si on va dans les analyses de résultats ici, bien, j'ai ici mes sommes de charges. Voyez-vous, je viens de rentrer un 3800 de charges pour la serre. Les revenus, souvent, on va être capable de dire à peu près, si on fait un suivi des ventes par produit, on est capable de connaître nos valeurs produites par les serres et par les champs, au moins. on l'a ici, mais il faut, si on veut comparer la rentabilité de ces différentes activités ou infrastructures de production, il faut qu'on connaisse les charges. Il va falloir les saisir en quelque part. L'outil de budgétisation vous donne cette possibilité-là optionnellement. Si je veux désactiver la ventilation, je clique sur le moins. Puis, là, ce que ça me dit, c'est que, bon, on va cacher les colonnes de détails, la section à cocher comprennent des chiffres déjà, puis là, ils vont être regroupés ici, puis notre ventilation sera plus récupérable. Autrement dit, si je réactive la ventilation, mais le montant que j'avais mis dans les serres spécifiquement, bien, il est à nouveau dans la colonne générale. OK, quand on désactive, on perd notre ventilation, on ne perd pas les chiffres, il demeure, le total reste le même, mais c'est où est-ce qu'ils étaient ventilés, c'est ça qui est perdu. Bon, les charges fixes, c'est le même principe. Normalement, je pense que c'est des notions qui sont, la plupart des gens la connaissent déjà, mais si je peux résumer rapidement, les charges variables, ça va être des intrants qui vont varier, qui vont grandir proportionnellement à l'accroissement de la production, tandis que les charges fixes vont rester pareilles peu importe le niveau de production de l'entreprise. Donc, tous les intrants, la main-d'oeuvre, normalement, c'est à peu près proportionnel comme dépense au volume produit. Puis les autres choses, c'est des choses qui ne bougent pas. On a séparé aussi, bon, il y a les amortissements qui sont à leur propre petite section. On a séparé aussi les charges de mise en marché parce que, c'est comme, ça, c'est à budgéter au cas par cas selon vos activités de marketing, vos coûts de sites web, si vous êtes membre du réseau des fermiers de famille, on va mettre ça dans des frais de vente. Si vous êtes certifié bio, la certification va aller ici. Si vous faites beaucoup, si vos déplacements sont longs ou cours, ça va aller ici. Les emballages, c'était un montant qui était relativement, ou plutôt remarquablement semblable d'une ferme à l'autre. Ça fait que ça, vous pouvez sans doute vous fier à peu près au chiffre de référence qu'il y a ici, mais les autres, ça va être vraiment à réfléchir au cas par cas pour votre ferme en fonction de vos activités de marketing, de commercialisation, de vos modes de circulaire, de commercialisation qui sont à la prochaine section. Donc ici, on va détailler, on va faire des projections de mise en marché. Le tableau ici est assez flexible, donc je vous invite à l'utiliser de façon assez libre ou créative. Par défaut, ce qu'on propose, c'est mettre des paniers d'été, regrouper panier d'été en une colonne, panier d'hiver dans une autre. C'est-à-dire, c'est un peu le regroupement qu'on a utilisé pour l'analyse de nos modèles maraîchers, mais vous pouvez vraiment changer ça, mettre ça comme vous le voulez. Donc ici, ça pourrait être chacun de vos points de chute, par exemple. Point de chute 1, point de chute 2, point de chute 3, où ça pourrait même être des grosseurs de panier. Donc petit, moyen, gros panier, pour chacun, vous pourriez rentrer le nombre de partenaires. Donc je suppose que j'aurai 50 partenaires qui prennent des petits paniers, 5 qui prennent des moyens, 40 qui prennent des gros. Mettons que vous faites 21 semaines de livraison. on a un calcul automatique du nombre de paniers que vous allez livrer. si vous offrez 21 semaines, mais en fait, les gens ont une semaine de vacances, fait que vous en vendez juste 20, rentrez 20. Ici, c'est vraiment pour les calculs de revenus. puis là, on va mettre le prix par panier. Ici, ça va être un calcul qui, si on rentre un montant total de revenus des paniers, ça nous donnerait la statistique du prix moyen par panier. Mais comme on fait une projection, on va rentrer le coût des paniers. C'est mon petit panier est à 20, mon moyen est à 30, mon gros est à 40. Je rentre les chiffres ici. Puis là, qu'est-ce qui nous manque? Ben, c'est les ventes totales. Donc, on va créer notre formule égale prix moyen fois nombre de paniers vendus. Voilà. Comme ça, ça fait que j'ai ici ma projection de vente en supposant que j'atteigne mes objectifs de 50, 100 et 40 abonnés pour mes petits moyens et gros paniers respectivement. C'est ce qui nous fait dans ce cas-ci un total de 112 000 $ de revenus pour les paniers. Bon, ici, c'est mes autres canaux de vente direct. Donc, nous, on a ventilé ça par marché public parce qu'à la ferme et extra panier. Si vous avez juste deux marchés publics, mettez un marché là et le deuxième marché ici. Vraiment, vous pouvez les utiliser les différentes colonnes comme bon vous semble. Là, comment ça va marcher? Ben, pour faire une projection, nombre de marché, si on a un marché qui dure deux jours par semaine sur 20 semaines, ça veut dire 40. je suis dans la mauvaise ligne, 40 jours de marché. Nombre de marché, ben, c'est, on a utilisé plus ça pour faire des statistiques, mais supposons que quelqu'un avait trois marchés publics, on rentrait un trou ici. Puis si on va rentrer le nombre total de marché dans, durant la saison. Si on a marché, deux marchés différents qui sont chacun le samedi, qui dure 20 semaines, ça nous fait 40 jours de marché, même si on a deux marchés qui sont la même journée, c'est quand même deux journées de marché différentes. Vente moyenne par jour, ça, il faudrait que ça soit un champ de saisie. n'est-ce pas? Donc, on va créer ici une petite erreur dans le fichier, ça va corriger la prochaine mise à jour. Donc, dans ma projection, supposons que mes deux marchés sont différents, j'en ai un, je prévois faire 500$ de vente d'une journée, l'autre 1000$, on va les marquer séparément ici. Dans mes ventes totales, je multiplie mon nombre de jours de marché par mes ventes moyennes par jour. Et j'ai ma projection de vente en marché public pour l'année. Les kilomètres parcourus, vous utiliserez ça si vous voulez faire de la budgétisation. Nous, on a essayé de faire des stats avec ça, mais la plupart des producteurs ne... C'est-à-dire, on a obtenu des estimations, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a bien utilisé parce que c'est tellement du cas par cas d'une ferme qu'on n'a pas essayé de faire des statistiques avec ça. Ce n'est pas tant la nature du canal de mise en marché qui détermine les distances parcourues que l'emplacement de la ferme et ses opportunités de marché. Au niveau des ventes en semi-gros, on va plutôt parler d'un nombre de clients. encore là, si vous avez trois clients, bien, utiliser les trois colonnes. Ici, on les a séparés pour nos stats en détaillant restaurateurs et les autres producteurs. Si vous regroupez plusieurs clients en catégorie, on peut indiquer le nombre de clients ici. Puis là, pour notre projection, on va penser à un nombre de livraisons. Mettons que pendant 20 semaines, on livre. Donc, on a juste un client ici. Pendant 20 semaines, on livre un client. puis on estime qu'il va nous prendre probablement 200 $ à peu près par commande. En moyenne, probablement qu'en début de saison, quand on a une offre moins grande, ça va être un peu moins. Puis dans le gros de la saison, ça va être plus. Mais est-ce que ça nous permet ici au moins de projeter à quoi il faut que ça ressemble pour atteindre nos objectifs de vente? Donc, je multiplie mon nombre de livraisons par mon nombre moyenne de livraisons. Je fais l'exercice pour tous mes clients projetés. J'ai un total ici. Puis là, ça va être important de vérifier qu'on a un match entre les projections de mise en marché et les projections de rendement. Pour vous le faire penser, on a mis deux lignes ici pour faire des vérifications. Fait qu'on compare ici notre total de vente en fonction de notre planif de mise en marché avec les ventes qu'on a mis dans le tableau de revenu. C'est ce tableau. Ça ne marche pas. Le tableau de revenu, c'est celui-ci. C'est ces ventes-là. Puis, si je retourne à ma mise en marché, ici, c'est la valeur selon les rendements qu'on a projeté dans la section infrastructure de production et les rendements ici. j'ai projeté un total de 100 000 $ de rendement. 71 000 ici. Ce n'est pas correct c'est un exemple fictif parce que j'ai changé les chiffres tantôt. mais ici, on vous met les trois chiffres puis pour que tout se tienne dans votre entreprise, si vous faites une projection de budget pour l'année, les trois chiffres devraient se ressembler. Sinon, je n'ai peut-être pas assez. Mes rendements seront peut-être pas assez suffisants pour mes objectifs de mise en marché ou ma mise en marché, mes projections de mise en marché ne sont pas suffisantes pour écouler tous mes produits. Ça va être important de faire attention, porter une attention à ça. On va passer maintenant à la section temps de travail juste en dessous. Ici, il est possible que par défaut il soit réduit comme ça. Donc, on a simplement à ce moment-là des infos un peu statistiques le coût total de main-d'oeuvre. c'est quelque chose qu'on peut saisir ici ou qu'on peut calculer à partir d'autres données. On aurait le total d'heures travaillées pour les fermes et le coût horaire moyen. Mais le but de cette section-là, on l'a utilisé d'une part pour aller chercher les données, agréger les données de plusieurs fermes pour leurs estimations de temps de travail dans l'année. c'est les résultats de cette enquête-là. C'est ça qui est présenté ici dans les budgets de référence. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire des projections, estimer le temps qu'on va consacrer à nos différentes activités pour l'année. Vous pouvez vous inspirer des estimations des fermes participantes qui ont estimé leurs heures pour les différents modèles. Vous pouvez décortiquer ça ici dans cette colonne-ci les heures consacrées aux champs, aux tunnels, aux serres ou aux trois types de canaux de mise en marché ou juste mettre un chiffre global pour la production, la mise en marché et la gestion. Entretien des cultures et des équipements de production, on a créé cet espace-là pour vraiment aller chercher, essayer d'obtenir une statistique pour pouvoir comparer les modèles de production entre eux. Donc, l'idée, c'est de rentrer les heures ici, saisir un coût horaire moyen de la main-d'oeuvre et on va on pourrait calculer notre coût de main-d'oeuvre total là-dedans. Si vous faites le petit bouton ici calcul des coûts de main-d'oeuvre, on propose différentes façons de remplir, mettre une formule ici pour renseigner cette case-là. En premier lieu, calculer le coût de main-d'oeuvre total à partir des charges. Donc, l'idée, c'est que dans les charges, on a différents chaque type de charges, les charges variables, les charges fixes et les charges de mise en marché ont une ligne dedans pour les coûts de main-d'oeuvre. Donc, dans les charges variables, c'est la main-d'oeuvre de production, donc généralement, la plupart des employés vont consacrer la plus grande partie de leur temps à la production, sauf si c'est la mise en marché. On considère qu'à partir du conditionnement des produits ou à partir de l'emballage, peut-être après le nettoyage, on tombe dans la mise en marché parce que le type d'emballage pourrait être spécifique à la mise en marché des produits. Et au niveau des charges fixes, les coûts de travail de gestion, donc les propriétaires d'entreprises l'attend qu'ils mettent à la planification, surveillance des employés, tout ce qui est tout ce qui est pas du travail terrain, le temps de gestion. On espérait être capable de le séparer, de fournir des chiffres séparément dans notre enquête pour renseigner des coûts, des coûts variables de main-d'oeuvre et des coûts fixes, mais il n'y a pas suffisamment de producteurs qui nous avaient donné des estimations détaillées comme ça, ce qui faisait en sorte que quand c'était pas décortiqué pour plusieurs fermes dans chaque échantillon, ça devenait impossible de sortir des estimations de ça qui aurait été suffisamment fiable. Donc, si on clique ce bouton-là, ce que ça nous montre ici, c'est les chiffres qui sont renseignés dans les trois lignes de coup de main-d'oeuvre que je viens de vous montrer en haut. Puis là, on peut soit mettre des liaisons, il mettrait une formule dans laquelle il va chercher nos trois cellules comme ça. Si on avait fait mettre des valeurs, il met tout simplement un chiffre. calculer les heures totales travaillées à partir des heures ventilées. ça fait les heures totales travaillées, c'est ça ici. Là, en fait, c'est déjà ça qui le fait. Ici, j'ai une somme. Mes heures totales travaillées sont basées sur les heures de gestion, de production et de mise en marché additionnées. donc, si j'avais le petit V, il sert à remplacer une formule par une valeur. Donc, si maintenant, j'ai un chiffre, un nombre au lieu d'une formule. Si je fais ce bouton-là, il me propose de remplacer la valeur que j'ai ici par une formule. Il vient de le remplacer. On a le même chiffre, mais il va chercher ces nombres-là ici. C'est important de comprendre la ventilation ici. En fait, dans cette colonne-ci, on a toujours le total. Donc, ces deux cellules-là, puisqu'elles sont en blanc, c'est qu'elles vont chercher. Ils contiennent une formule et ne sont pas prévues pour être éditées par l'utilisateur et viennent chercher leur somme dans les quatre colonnes à droite. Dans ces colonnes-ci, on va ventiler nos heures, travailler au champ, au tunnel ou au serre si on veut les budgéter ou les mesurer spécifiquement. Puis tout ce qui ne rentre pas dans les trois ou si on ne ventile pas par les trois, on met tout le reste ici. Ça, c'est la colonne générale. La ligne suivante, puis c'est pour ça qu'un don ici, c'est que ça, c'est inclus là-dedans. C'est-à-dire les heures d'entretien des cultures et des équipements de production devraient être inclus dans ce total-là d'heures ici qu'on calcule. Donc, par exemple, si mon 890 heures d'entretien des cultures, il fait partie de 2970 heures de production. Donc, les heures de production autres que l'entretien des cultures, c'est 2120 heures. Ça, ici, cette cellule-là englobe tout le reste ici et les heures d'entretien et d'équipement de production. Ça fait que si on prend ces trois cellules-là, heures de gestion, heures totales de production, heures de mise en marché, on va chercher notre total pour l'entreprise. C'est comme ça que ça a été conçu. Bon, suivant, calculer le coût horaire moyen à partir du coût total et des heures totales. Donc, notre coût horaire moyen est ici. Le coût total est là, l'heure total est là. C'est ce qui est fait ici. J'ai une formule qui vient calculer mon coût moyen. Ici, pourquoi on a ce chiffre-là? Parce que c'est les estimations d'heures travaillées par les producteurs et leur coût de main d'oeuvre. Dans ce cas-ci, on est dans le modèle de ferme mécanisée de petite taille. Et souvent, on a un ou deux exploitants qui ne sont pas salariés. On a une entreprise individuelle ou une SENC. Les exploitants ne sont pas salariés, donc ils ne rentrent pas dans leur coût de main d'oeuvre. Ce qu'il leur reste pour se payer, c'est le bénéfice, mais ça ne rentre pas dans ce calcul-là. Donc, tout ce qu'on a ici, c'est les heures des employés. On peut présumer que, mettons qu'au net, ça va être autour de 15-16 dollars que ça coûte un employé. Donc, il y aurait environ 1000 heures employés payés, mais 3000 heures des propriétaires non rémunérés. C'est pour ça qu'on a un coût à moyen aussi bas que 4 dollars. Mais si on voulait budgéter les coûts, ce à quoi on veut arriver comme revenu ou comme marge pour que notre entreprise soit rentable, on pourrait budgéter à l'inverse. dire, moi, j'ai 16 dollars de coûts moyens, j'ai 4000 heures travaillées. J'aurais calculé ici mon coût de main-d'oeuvre total en multipliant mon nombre d'heures travaillées par mon coût horaire moyen. Donc, là, j'écris le calcul manuellement, ce qui me donne un coût de main-d'oeuvre de 64 000. Même si mes propriétaires ne sont pas salariés, moi, c'est ce que je ferai comme calcul si je veux voir à quel niveau de revenu je dois arriver pour me rémunérer adéquatement à 16 dollars de l'heure. Répartir les charges de main-d'oeuvre à partir des heures ventilées. Bon, ce que ça dit, c'est que ça va remplacer les charges, les trois charges qu'on a, les valeurs qu'il y a dans les trois charges qu'on a regardé en haut dans les tableaux de charges par un calcul qui va se baser sur les chiffres ici. Il est recommandé de sauver son fichier avant parce que, vous de faire un backup parce que c'est une opération qui peut être assez complexe. Donc, c'est lancé. Fait que là, il vient me mettre les chiffres les chiffres les trois chiffres à mes trois endroits puis il me donne un message récapitulatif ici. Donc, main-d'oeuvre de production, 3580 heures pour 50 000 total. Heure gestion, 550 heures pour 8800 dollars total. Commercialisation, c'est les chiffres qui est allé mettre dans ces cases-là. Puis là, il y a une vérification de la balance. Si ça ne balance pas, il va l'indiquer. Là, il est allé mettre ces chiffres-là dans les totales seulement. Donc, la première colonne parce que je ne ventilais pas ici dans les trois, les quatre colonnes de droite. Mais si j'ouvre la ventilation, on va aller voir que la répartition peut être complètement ventilée entre les quatre colonnes. Donc, si j'avais une ventilation si, par exemple, hop, 970, 10, on va le faire comme ça. Je refais répartir les charges de main-d'oeuvre. Donc là, il va répartir notre coût de main-d'oeuvre totale aux charges variables, donc les heures de production, les charges de gestion dans les charges fixes, la main-d'oeuvre de gestion dans les charges fixes et la main-d'oeuvre de commercialisation dans les charges de mise en marché. Ça les répartis au prorato du nombre d'heures de chacun de ces postes-là sur le nombre d'heures total. il fait un récapitulatif de qu'est-ce qui a mis. Donc, on avait 3 180 heures d'heures de production. Donc, dans la main-d'oeuvre de production, on a mis 50 000 880 dollars sur un total de 64 000 de charges de main-d'oeuvre. Il y a une vérification qui se fait que tout balance le cas après que cette répartition a été faite. Puis si ça balance pas quelque part, ça va être écrit dans ce message, dans ce bilan de l'opération. L'odin l'opération que je viens de faire, on utilisait juste la première colonne parce que les charges ici ne sont pas ventilées. Donc, si on développe la ventilation, donc les colonnes de droite dans lesquelles on peut répartir des coûts entre les champs, les tunnels et les serres, quand on développe ça, il va aussi ventiler les heures de chacun dans ces colonnes-là. je vais en faire la démonstration ici. Donc, j'ai développé les colonnes des trois tableaux de charges. Ici, je n'en ai pas, par exemple, j'en avais pour la mise en marché, mais je vais faire une répartition de mes heures ici. Donc, mettons mille heures aux champs, 500 heures au tunnel et 1000, juste que sa balance, 1470 heures par aux serres. Puis, c'est ça, ici, ils sont déjà ventilés. Donc, je refais répartition des chars, nia, nia, nia. Puis, on va voir qu'il va aller les séparer dans les sous-colonnes. Bon, ici, on a un exemple de ce qui arrive quand ça ne balance pas. On voit là le détail de ce qui a été mis comme montant. Puis, le montant auquel il serait attendu ce total-là donne, c'est 64 000. Puis là, on a largement dépassé ça. On a dépassé de 44 000. Donc, il y a plus d'argent qui a été réparti que le montant total qui était à répartir. La raison de ça, c'est qu'ici, j'ai 64 000 $. Ça, c'est le montant qui était attendu qu'il soit réparti. Mais la répartition se fait sur les chiffres à partir des chiffres qui sont ici en multipliant par le coût horaire moyen. Puis là, ça ne balance pas le coût de main-d'oeuvre total ici, les heures travaillées. Les heures travaillées, ils font le total de notre ventilation. C'est ça qu'on veut. Mais le coût horaire moyen ici, c'est un chiffre, c'est une valeur. Puis les deux, si on multiplie ces deux-là, ça fait plus que 64 000. Fait qu'il faut que ces trois-là balancent ensemble. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre coût horaire moyen soit égal à ça, moins mon coût de main-d'oeuvre totale divisé par le nombre d'heures travaillées. J'aurais pu faire ça, ça aurait fait la même affaire. L'autre erreur qui avait été faite, c'est que quand je suis venu répartir mes heures de travail non spécifiques ici, j'ai pris ce nombre d'heures là, je les ai repartis là, mais il aurait fallu que j'enlève les heures générales parce que là, ils étaient contents en double ces heures-là. Cette colonne-là, c'est vraiment pour mettre les heures qui ne sont pas spécifiques ni aux champs, ni aux tunnels, ni aux serres. Donc, on ne sait pas les classer ou qui concerne autre chose. Donc, si je... Oui, là, j'ai corrigé ça ici. C'est ça qui avait fait d'ailleurs que mon 16$ ici, le ne fitait plus avec le nombre d'heures et le coup de main-d'oeuvre total. Donc, si je le relance maintenant, maintenant, tout balance. Donc, on dit seulement que le montant a été réparti. je retourne dans mon temps de travail. Ça fait qu'on a fait le tour des différents combinaisons, des différentes formules automatiques qui vous sont proposées. Dernier petit élément peut-être qu'on pourrait... que je pourrais aborder ici, on a des moyennes d'art par hectare en champ. Ça peut être utilisé pour faire une statistique, donc en mettant une formule égale à ça divisé par... J'ai-tu un nom pour ça? superficie... Il faut aller chercher ici, superficie en champ, c'est ça. Je recommence ma formule égale à mes heures de champ divisé par mes acteurs. Voilà. Mes heures de tunnel divisé par mon nombre de mètre carré en tunnel. Donc, vous voyez le principe. Ou l'autre chose qu'on pourrait faire, c'est à l'inverse si on voulait calculer mon nombre d'heures de travail à partir d'une moyenne. Ça pourrait être une moyenne sectorielle, mais on n'a pas à ma connaissance, il n'existe pas de données fiables là-dessus. On pourrait faire ici, mettre une formule qui multiplie ça par ma superficie. en haut. C'était ça pour le temps de travail. Les sections suivantes, ce sont les actifs, les passifs, les capitaux propres. rien de temps de spécial à dire ici, on ne ventile plus et il n'y a plus la possibilité de ventiler par colonne. C'est assez typique comme type de nom de compte. la résidence, on va la renseigner si on veut qu'elle soit ignorée dans les ratios. Il y a plusieurs ratios qui viendraient des ratios sur les actifs qui viendraient ignorer la valeur de la résidence. voilà. Puis à la fin à la fin de mon du budget, on a trois tableaux avec différents ratios et indicateurs de résultats. Je vous invite à utiliser ce... à vous référer à ça aux interprétations ici qui sont offertes dans l'aide. Ça donne... ça explique les calculs et la façon d'interpréter les différents ratios. Cela dit, on donne ça pour accompagner l'utilisateur, mais ça ne remplace pas le coup d'œil, l'analyse d'un conseiller en gestion spéciale là-dedans. C'est vraiment d'une perspective plus d'éducation qu'on inclut ça. je les ai vérifiées, je les ai rentrées les formules, je les ai vérifiées une fois, mais encore là, c'est vraiment mieux de faire tout vérifier ça par un conseiller en gestion pour être sûr d'avoir les bons chiffres, parce que il n'est pas exclu qu'il y ait des petites erreurs qui se soient glissées là-dedans. on fournit ça pour avoir un aperçu rapide des chiffres mais ça ne devrait pas être un substitut à une analyse approfondie par un conseiller spécialisé. les chiffres étant donné, ben là, j'ai joué avec tantôt, ils ne seront certainement pas parlants. Les premiers ici sont surtout basés sur les résultats pour les produits et les charges, donc ils vont être, ils pourraient vous faire du sens pour les modèles qu'on propose, mais étant donné qu'il n'y a pas d'actifs et de passifs dans nos modèles, les autres éléments qui sont les indicateurs financiers sont vraiment basés la plupart sur des actifs et des passifs, donc ça s'appliquera pas ici. Donc vous avez les explications des différents des différents indicateurs financiers là-dedans. Bon. C'est ça pour les contenus des budgets. On va regarder maintenant les différentes les différents contrôles qu'on a des budgets via les menus et la barre d'outils. Donc en haut dans la section ici qui va être normalement toujours visible quand je défile dans le budget les deux premières lignes sont bloquées de sorte que les formes ici qui sont à l'intérieur de ces deux lignes sont toujours visibles. Si jamais vous des fois ça peut se défaire puis j'ai pas programmé pour que ça se refasse à chaque fois qu'on ouvre la feuille parce que ça interfère trop avec d'autres avec certains codages. ça se peut que des fois les lignes du haut ne soient pas figées comme ça donc la façon de le corriger c'est de ramener la vue en haut complètement de sorte qu'on voit les deux lignes puis dans le menu affichage de Word on va venir figer la ligne supérieure où on peut figer les deux premières qui laissent un petit peu plus d'espace la ligne 2 ne sert à rien il n'y a pas de il n'y a rien dedans pour figer deux lignes on va sélectionner la troisième ligne puis on va faire figer les volets ça va figer les figer les volets ça fait barrer les lignes et colonnes à partir de l'endroit où notre la cellule sélectionnée est fait en sélectionnant finalement les cellules la troisième ligne ben ça barre les deux autres au-dessus donc c'est ici qu'on a nos menus ok les listes déroulantes ici c'est des menus qui vont s'exécuter quand on clique dedans et ici c'est des boutons pour pour les actions les plus courantes ici j'ai le bouton de voir la table des matières si on configure le budget pour ne pas pour utiliser la table des matières sous forme de menu plutôt que fenêtre ici c'est une fenêtre qui va être si on veut tout le temps visible et qu'on peut déplacer une fenêtre flottante mais dans les configurations on peut dire qu'on veut l'utiliser sous forme de menu déroulant puis à ce moment là c'est un menu déroulant j'ai ici il n'y a pas de fenêtre flottante les autres boutons le premier c'est la liste des budgets on va l'avoir tantôt en détail on a la même chose ici dans le menu classeur le bouton retour lui je ne l'ai pas mis dans le menu c'est vraiment juste pour pouvoir rapidement passer à la feuille où on était avant d'aller dans la feuille active des fois on se promène beaucoup entre les différentes feuilles ça peut être pratique de retourner rapidement à la feuille précédente ça c'est pour le convertisseur donc on a utilisé les endroits où on spécifie des superficies en mètre carré ou en nectar ça va nous permettre de convertir des arcs en nectar etc une nouvelle fenêtre c'est pour créer une autre fenêtre comme ça des fois on peut vouloir vouloir mettre 2,2 de budget côte à côte comme ça ou une feuille de données financières dans une fenêtre donc c'est tout simplement pour faire ça ici c'est pour faire un backup en un clic pour ça il faut que les backups soient configurés correctement on va le voir également plus tard ici c'est pour faire afficher le guide contextuel donc c'est les ça c'est les commandes que j'estimais les plus qui seraient les plus couramment utilisées maintenant dans le menu classeur ici on a l'option de créer un nouveau budget quand on crée un nouveau budget on doit lui choisir un nom un titre c'est ce qui va s'afficher en haut on va lui choisir un nom de feuille donc par défaut il propose le même mais on vous suggère de garder les budgets les plus les noms de budgets les plus gros possible puis optionnellement on va spécifier quelques informations qui vont aller dans la petite section en haut si on veut d'emblée si on prépare des budgets de plusieurs années on veut spécifier l'année on peut le faire ici budget utilisé pour l'année précédente si on veut importer comme des quelques données de base sur le rendement les superficies exploitées comme on avait vu précédemment puis si on veut afficher un budget dans la section à droite donc je vais montrer ce que ça donne donc ici je vais lier dans mon nouveau budget les superficies au budget de l'année précédente entre guillemets les rendements d'avoir propriétaire de début bon puis là il m'affiche l'autre le budget duquel on s'inspire dans ce cas-ci il me l'affiche juste à droite donc je l'ai sous les yeux je pourrais en faisant mes prédictions mes prévisions budgétaires m'inspirer du budget affiché à droite on peut pour afficher un budget à droite on n'est pas obligé de le faire à la création du nouveau budget on peut à partir de la liste des budgets le faire également avec la petite section ici donc pour ce faire on va sélectionner le budget qu'on veut voir afficher ici je vais remplacer à droite mon budget bio-intensif de petite taille par le budget mécanisé de petite taille donc je sélectionne celui-là ici c'est le budget dans lequel on va afficher le budget donc c'est le budget en cours par défaut qui va être écrit ici c'est le nom de feuille qui est donné donc on clique sur afficher là ce qu'il dit c'est que cette plage là son contenu va être remplacé donc on confirme là les chiffres vont changer ça va être le budget mécanisé qui affiche là j'ai une différence je sais pas pourquoi le total de superficie est de zéro ah c'est ma formule ici qui est pas correct on va corriger ça bon ça c'était pour l'affichage du budget à droite qu'un concret un nouveau budget bon ensuite de ça c'est ça la liste la liste des budgets la liste des budgets bien quand nous affichent ici dans la colonne de gauche les titres des budgets les titres en long qui sont écrits en haut dans la colonne de droite les noms des feuilles donc typiquement on va mettre des noms de feuilles plus courts c'est pas non plus tous les caractères qui sont permis dans les les noms de feuilles donc on peut se permettre de mettre des noms plus longs dans nos noms de budget donc ici créer un budget vide si on clique ouvrir ou si on fait un double clic sur le budget ça fait juste naviguer ça active la feuille du budget en question donc on peut se promener entre les budgets comme ça on peut mettre cette fenêtre là dans un autre écran ici ensuite de ça c'est pour les afficher dans un autre budget si on veut ouvrir le budget dans une autre fenêtre on peut juste cocher ça voilà puis ici c'est différentes commandes qu'on peut faire à un ou plusieurs budgets on peut le faire sur plusieurs en même temps donc on peut faire une copie d'un budget donc ça va principalement faire une copie de feuilles puis là on va on va rentrer un nouveau nom il apparaît ici et là les budgets personnalisés apparaissent en bleu puis les budgets verts c'est sûr c'est les budgets de référence qui sont fournis avec le fichier là mon budget que j'ai bricolé tantôt est envers parce que j'avais fait une copie de d'un budget de référence je voulais voir sinon il n'y a pas de changement de couleur qui ont fait une copie du budget je vais corriger ce bug là je ferme ma fenêtre supplémentaire on peut supprimer des budgets à partir de là on peut en sélectionner plusieurs pour faire une sélection multiple on peut tenir le bouton de la souris enfoncée et glisser on peut utiliser la touche contrôle pour les sélectionner un par un ou utiliser la touche shift pour le sélectionner entre deux entre deux sélections donc ici je peux en supprimer d'un même temps il me demande de confirmer les deux budgets voilà c'est supprimer bon imprimer là ce qu'il nous propose c'est de réduire réduire la largeur de colonne pour que ça ça rentre dans une feuille 8,5 par 11 donc il va juste toutes les les réduire proportionnellement égales c'est quand même ça fait des il faut que ah oui il faut que je corrige ça bon donc c'est ça imprimer si jamais mes mes colonnes étaient trop larges pour pour que le ça rentre sur une feuille de 8,5 par 11 il va les réduire proportionnellement ah ouais c'est ça donc je clique imprimer il me sort le truc d'aperçu d'impression on peut confirmer ce qu'on veut avoir d'imprimer exporter un fichier excel c'est supposant qu'on voulait travailler ce budget-là dans un fichier indépendant comme si on voulait l'envoyer à quelqu'un par exemple mais ça ça vient nous ça vient nous ça crée un nouveau fichier avec avec juste les données la mise en page n'est pas exactement pareil mais c'est ça les données sont là parce que si on fait une copie si on faisait tout simplement une copie directement de feuilles ça viendrait avec tous les petits boutons qui ne marcheraient plus puis un paquet de macros partout c'est à cause de ça ça purifie ça enlève les macros de trop donc je ferme mon autre fichier exporter un pdf c'est comme imprimer mais ça va directement créer un pdf il faut vraiment que je regarde les dossiers ça m'exporte le pdf ça l'ouvre voilà renommer pour renommer les budgets la dernière affaire que je montrerai plus tard ça s'est fusionné plusieurs budgets en un on va voir ça à la fin du tutoriel bon ensuite de ça les feuilles de données financières on va les regarder tantôt les backups aussi enregistrer un backup c'est la m'affaire que le bouton qui a là donc nos backups sont configurés correctement ça va faire un backup en un clic afficher une nouvelle fenêtre même chose que l'autre bouton ça ouvre une autre une autre fenêtre ça revient un peu au même que d'aller dans le menu affichage la fonction native d'excel pour créer une nouvelle fenêtre c'est juste qu'il y a différents éléments qui ne se transmettent pas des paramètres qui ne se transmettent pas quand on on fait quand on crée une nouvelle fenêtre dans excel notamment l'affichage du quadrillage comme ça donc on va faire une nouvelle fenêtre le quadrillage va être affiché puis là mes nouvelles fenêtres ont été faites dans l'autre écran ici mes quadrillages sont tous affichés même si même s'il est désactivé dans la fenêtre à partir de laquelle j'en crée une nouvelle ma nouvelle fenêtre n'a pas son quadrillage et les lignes du haut ne sont pas figées fait que nos 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 volets figés et le quadrillage ne se transmettent pas dans une nouvelle fenêtre donc pour faire une pour créer une fenêtre puis que ces choses-là se rendre j'ai ajouté la fonction dans notre menu figé les en tête c'est l'affaire que j'avais montré comment faire manuellement tantôt on peut le faire avec en fait ça fait le tour du fichier pour corriger toutes les en tête fait que si on est dans une nouvelle fenêtre où les en tête ne sont pas figées comme ça mais on peut on peut tout le faire faire avec la commande du menu choix des feuilles affichées ça c'est pour si on veut si jamais on a beaucoup de budget puis beaucoup de feuilles de données financières moi ça m'était arrivé en faisant les budgets de référence j'avais 20 fermes sur deux ans j'avais 40 budgets 40 feuilles de données financières puis des fois je travaillais j'avais plus besoin d'afficher de voir mes données financières donc on peut utiliser ça pour tout cacher les budgets toutes les affichées toutes cacher les données financières ou toutes les affichées ça s'ajuste à ça ici bon menu d'accueil ça ouvre ce menu là qui s'ouvre normalement par défaut à l'ouverture du fichier là-dedans on peut ouvrir un budget ouvrir une feuille de données financières s'il y en a écrire un nouveau budget vide une nouvelle feuille de données financières ouvrir le guide ou voir les références d'investissement qui sont l'autre l'autre feuille ici qu'on n'a pas encore regardé je retourne dans mon budget personnalisé ici bon guide contextuel ça ouvre ce guide là qu'on a dû regarder configuration ça s'en va ici dans les configurations c'est la première la deuxième feuille du classeur enregistré fermé ça va juste enregistrer le fichier et le fermer bon à ceux de ça le menu budget ce menu là apparaît juste dans les feuilles de budget c'est pour des commandes qui sont propres au budget donc on pourrait bon premier élément réinitialiser aux valeurs par défaut bon ça je vais l'enlever ça n'a même pas été programmé bon ouais c'était avant que je je décide qu'on allait créer des nouvelles feuilles en fait ça devrait bon dans le menu budget ici on a les c'est les mêmes éléments qu'on a dans la liste de budget donc renommé faire une copie imprimé exporter afficher la table des matières flottantes c'est cette affaire là donc si on utilise la table des matières sous forme de menu on peut quand même afficher la table flottante en utilisant le menu le budget comparatif c'est celui qui est affiché à droite donc si on veut juste l'enlever il va falloir que je replace les colonnes donc ça me montre qu'est-ce que ça va supprimer donc on a juste à faire ça ça l'enlève développer tous les détails les détails c'est bon c'est ce qui apparaît quand on développe les petits triangles donc développer tous les détails ça veut dire que ça les ouvre tous ça les fait tout afficher bon réduire tous les détails ça fait l'inverse alors là ça fait les colonnes aussi donc pour les colonnes ça va demander de confirmer ensuite de ça on a affiché toutes les lignes je le montre lui en premier parce que j'ai plusieurs lignes cachées déjà donc ça ça va tout simplement tout 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 développer afficher toutes les les lignes du classeur si on utilise les autres fonctions comme de tout réduire ou de tout cacher les lignes inutilisées on va peut-être vouloir comme resetter tout et réafficher toutes les lignes en utilisant cette fonction là cacher les lignes inutilisées ça va venir faire le tour de ça regarde en fait si il y a des valeurs dans les pour toutes les cellules des contenus des tableaux ça regarde si il y a une valeur dedans puis s'il n'y a pas de valeur donc la ligne est considérée non utilisée puis elle va être cachée donc ici on a dans l'exemple on a trois productions en serre qui n'avaient pas de pas de valeurs qui ont été cachées ici mes revenus je n'avais rien dedans donc ils ont tous été cachés c'est sûr que c'est une commande qu'on va exécuter à la toute fin avant d'imprimer par exemple ou avant d'exporter en pdf pour ne pas qu'il y ait des lignes vides de champs des lignes de compte vides qui serviraient à rien on va regarder maintenant les différentes options de configuration donc je vais dans classeur configuration alors on va y aller en ordre bon le premier affiché la table des matières ça c'est dans les budgets sous forme de menu déroulant ou dans une fenêtre flottante je l'ai déjà montré au début on va le retourner rapidement ça c'est la table des matières dans un menu déroulant puis dans une fenêtre flottante c'est ça la fenêtre flottante ici donc il est toujours visible si on l'utilise beaucoup on peut vouloir l'avoir affiché tout le temps donc si on active comme ça puis qu'on active ouvrir automatiquement quand on rentre dans un budget la fenêtre va s'ouvrir toute seule puis d'activer fenêtre flottante plutôt que menu déroulant bien ça remplace le menu déroulant par un bouton ici qui permet d'ouvrir la table des matières en un clic l'option demeure toujours disponible dans le menu ici d'afficher la table des matières bon affaire à l'ouverture du classeur ça c'est quand on ouvre le fichier par défaut c'est ce menu d'accueil qui est affiché qui permet de créer un nouveau budget de regarder la liste de budgets existants de données financières ou d'accéder aux différents différents récourcis si on décoche ouvrir le menu au démarrage bien il désactive ouvrir le menu d'accueil l'autre chose qu'on peut faire c'est ouvrir la liste des budgets qui est cette liste là qui permet d'exécuter différentes commandes dans les budgets qu'on a regardé tantôt puis ne rien ouvrir bien ça ouvrira ni l'un ni l'autre à l'ouverture du fichier figer les volets automatiquement ça c'est quand on entre dans une feuille et si on a si les volets sont pas figés ça donne ça ça donne que quand on descend on n'a pas nos menus en haut et les la barre d'outils donc figer les volets automatiquement va faire en sorte que quand on ouvre une feuille il va vérifier que les volets sont verrouillés et voler les figés pour nous ça peut interférer des fois avec certaines affaires comme le copier-coller quand on veut copier-coller quelque chose d'une feuille à l'autre donc on ou certains peuvent ne pas vouloir figer les volets donc j'ai mis l'option de le désactiver les icônes pour l'aide bon c'est les petites icônes en bleu qui sont affichés un peu partout qui font apparaître cette aide contextuelle si on les utilise pas on peut juste les désactiver comme ça puis là ils n'afficheront plus ou on peut vouloir les rendre plus discrets et les rendre transparents donc si on met mettons 60% de transparence ils vont être relativement pâle comme ça bon le mode protégé il n'est pas beaucoup de testés je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont l'utiliser ça se peut que ça interfère avec certaines macros mais en principe tout devrait s'exécuter quand même normalement le mode protégeant en fait fait en sorte qu'on peut pas cliquer dans les cellules à formule les cellules qui sont pas faites pour faire des saisies dedans donc à ce moment là quand on fait par exemple on fait table ça circule vraiment uniquement à l'intérieur des cellules jaunes qui sont qui sont prévues pour faire des saisies tout le reste en principe on devrait pas trop y toucher mais c'est sûr vous pouvez le bricoler comme vous voulez le fichier on peut servir aussi de l'espace à droite pour faire d'autres calculs des trucs ça je le fais souvent donc c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser le mode protégé mais si vous êtes plus à l'aise ça vous rassure de verrouiller les espaces qui sont pas conçus pour la saisie vous pouvez l'activer maintenir la position de l'affichage de la feuille en passant d'un budget à l'autre ça pourrait ça peut être intéressant c'est que si on travaille beaucoup entre plusieurs budgets en les comparant puis qu'on passe d'une feuille à l'autre ben ça ça fait en sorte que quand je descends ici je descends dans une feuille je passe à l'autre ben l'autre va se mettre au même endroit si vous remarquez là je descends je suis rendu dans les amortissements là je suis rendu dans la mise en marché je passe à mon autre feuille on est dans la mise en marché tandis que si cette fonction là est pas activée je descends dans une feuille je vais dans l'autre elle est à la même place qu'était quand je l'ai quitté elle se met pas au même endroit que l'autre budget fait que si on veut que ça se suive tout le temps qu'on soit tout le temps au même endroit dans le budget quand on passe d'un budget à l'autre on peut l'activer sauvegarder automatiquement le fichier j'ai programmé ça parce que la sauvegarde automatique d'excel qui je vais vous montrer où est dans les options fichiers options enregistrement ici en haut à droite enregistrer les informations de récupération toutes les par défaut c'est 10 minutes moi je le mets au une mais ça arrive tellement souvent que excel plante et qu'on n'a pas nécessairement une version récente à récupérer puis quand je fais du développement je programme des trucs ça arrive encore plus avec des gros fichiers avec beaucoup de données donc à un moment donné je me suis tannée j'ai programmé ça je me rappelle plus qu'est ce qui déclenche les enregistrements mais en tout cas ça fait un enregistrement dans le fichier c'est pas une copie de sauvegarde c'est pas un fichier de récupération c'est vraiment votre fichier actif qui va être enregistré sur place donc on peut vouloir si on est vraiment craintif que ça plante souvent l'on peut vouloir activer sur l'espacement dans la barre d'outils c'est vraiment juste l'espacement que les menus et les boutons moi j'aime ça bien serré mais le gelé mis plus plus large donc les boutons sont un peu plus espacés bon il y en a qui pourrait vouloir cela c'était juste que des je me demandais en fait c'est quand je faisais des modifications souvent j'avais à les replacer fait que j'ai fini par programmer quelque chose pour les replacer puis rendu là c'était juste c'est une affaire de rien d'ajouter un menu pour choisir différents espaces mais la section dossier des fichiers exportés ça sert si on utilise la fonction exporter en pdf ou un fichier excel les budgets ça c'est simple les le chemin d'accès est écrit là c'est le dossier qui va proposer le pour l'enregistrement des fichiers par défaut donc on a un bouton pour ouvrir le dossier qui est sélectionné là ça se peut qu'il soit rouge si détecte lequel dossier existe pour mon tout simplement à faire changer à ce moment là on vient sélectionner le le dossier puis voilà faut comprendre que dans la nomenclature des chemins d'accès le point signifie le dossier dossier actuel le dossier en cours donc dans ce cas si le dossier dans lequel notre classeur et c'est possible aussi si on le met dans un autre un autre dossier qui est dans notre dossier utilisateur le mettons monde le dossier document le il va utiliser pour ça et où se profane pour ça ça fait référence à son dossier utilisateur donc le dossier utilisateur cc users avec le nom votre nom d'utilisateur windows là ça c'est votre dossier utilisateur puis si on écrit user profile comme ça dans l'explorateur de fichiers ça nous amène à ce dossier l'eau notre dossier d'eau 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 aussi de d'utilisateurs windows donc voilà ça va être le même principe pour le dossier des backups ici l'a mis en rouge mais on dirait je pas certain pourquoi il vérifie la l'existence des dossiers qui en rentrent dans la feuille on peut rentrer et sortir de pour le faire vérifier donc pour la prochaine section c'est les copies de sauvegarde de notre classeur pour déterminer le dossier la même chose que pour les dossiers d'exportation le bouton l'eau permet de faire une copie de sauvegarde instantanée tout simplement c'est la même chose qui ferait à l'ouverture des fichiers si on active la fonction faire des backups automatiquement aux x jours on peut augmenter le nombre de jours ici moi j'aime ça le garder à chaque jour et activer ça de sorte qu'à chaque fois que j'ouvre le fichier à chaque nouvelle journée que j'ouvre le fichier il va faire une copie de sauvegarde dans mon dossier les les fichiers vont être nommés si j'en fais la démonstration ici j'ai mon dossier de backup ici j'ai le nom de fichier qui a été enregistré donc bk bar en dessous mon nom de fichier bar en dessous la date d'aujourd'hui et l'heure donc de sorte que c'est c'est impossible que nous connaît deux fichiers de backup là qui porte le même nom puis ils vont tous être tous être présents dans notre dossier de un couple avec un ordre chronologique bon ici on peut l'ouvrir ouvrir le dossier l'eau si j'aime on a besoin puis qu'on fait un backup ça va enregistrer ça va noter là le jour d'enregistrement la date ici c'est ça qui va être vérifié quand le fichier est ouvert quand classeur est ouvert ça va être il va regarder ici est ce qu'on est à un plus grand intervalle de jour de cette date l'eau qu'est ce qui spécifie ici donc ça fait plus de quatre jours que notre dernier bac a pas été fait il va en faire sinon il en faut pas c'est aussi simple que ça fortement recommandé là parce que on n'est pas à l'abri de excel qui plante notre fichier corrompu et pas récupérable il ya des boutons le de backup un peu partout dans le fichier l'eau c'est le petit dessin disquette l'eau ici donc on peut prendre l'habitude de cliquer régulièrement fait que voilà pour les options de configuration la prochaine fonction qu'on va regarder c'est l'importation de données financières donc en ce moment j'en ai aucune d'ouvert donc et je mets je vais créer une nouvelle feuille de feuilles de données financières j'aurais pu bon je peux le faire comme ça en passant par la liste la liste des données financières c'est comme les budgets on a un onglet par par feuilles de données financières je clique ici pour en créer une nouvelle entrée le nom de la feuille bon on va l'appeler données financières des mots c'est le nom de la feuille qui a donné puis ici je vais choisir le titre regardez le même en fait j'aurais aimé mettre la feuille comme ça mettre des noms court tiens je voulais mettre un nom plus court ici quand on en crée une on a un pop up de la rubrique d'aide là pour les feuilles de données financières mais je vais tout vous le montrer visuellement le but de ça c'est de pouvoir transférer de pouvoir agréger tous les tous les chiffres d'une qui sont déjà disponibles sous une autre charte de comptes et les transférer dans la charte de comptes de l'outil ici ok parce que tout le monde n'a pas nécessairement exactement ces noms de comptes l'eau que qu'on utilise ici les revenus des charges un souvent ça ressemble mais c'est jamais exactement pareil et quand on veut si on veut importer les données de sa comptabilité dans l'outil pour le comparer à au budget de référence ou à d'autres fermes ben ça peut être long des fois de prendre chacun nos comptes un par un puis venir les inscrire ici j'ai dû faire la saisie des chiffres d'une vingtaine de femmes sur deux années pour établir les budgets de référence donc je me suis vite rendu compte que c'était ardu puis j'ai développé ce mécanisme l'eau pour accélérer cette saisie-là des données donc comment ça fonctionne c'est qu'on va inscrire ici copier coller idéalement si on peut le faire à partir des données sources nous nous nos comptes originales avec les montants puis ici on va identifier dans quelle section on veut envoyer sur laquelle compte dans notre charte ça correspond ça c'est si on voulait le ventiler dans les les colonnes champs tunnel serre que j'ai triche que j'ai pas vraiment utilisé un peu au début mais finalement je n'ai pas utilisé donc cette dernière colonne le risque de ne pas servir mais les quatre autres le sont indispensables obligatoires pour chaque ligne sauf exception on peut faire ignorer donc pour faire la démonstration j'ai ressorti les 7 ce tableau là qui est qui vient des du guide technico économique de démarrage en maraîchage marage d'entreprises maraîchard commercialisant selon la formule de la culture soutenue par la communauté qui est une belle publication de 2012 avec des chiffres 2008 et dans la section 4.1 on a cette ce beau tableau là des revenus et coûts moyens que qu'ils ont trouvé dans leur échantillon donc je vais utiliser ça comme si c'était la comptabilité de ma ferme pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on importe ces données dans l'outil de budget station j'utilise le logiciel pdf exchange éditeur pour faire ça on le voit ici le pdf exchange éditeur parce que il ya un petit particularité dans son outil de sélection qui est bien pratique c'est qui nous permet de faire une de faire une sélection comme ça en d'une zone mais je fais une copie du de texte tandis que les secteurs de texte de la part des pdf nous ferait faire comme ça puis là je me ramasse avec deux colonnes que je veux pas dans les fichiers que je vais copier coller donc en faisant une sélection en boîte comme ça je vois je peux vraiment m'arrêter là à la colonne qui contient les chiffres que je veux copier donc c'est un gros gros plus le jeu pour la ligne totale fait que je viens copier juste ceux là contre aussi pour envoyer ça aux presse-papiers je reviens dans ma à ma feuille puis là je vais prendre les chiffres un par un les les copies coller d'un colonne d'un côté contrôler x table contrôler double clic contrôler x contrôler double clic sélection contrôler x contrôler contre l'exitable contrôler je retourne à mon fichier ma petite sélection en boîte ok ça c'est des coûts variables je pourrais tout de suite je pourrais tout de suite identifié ici dans le fond la section dans laquelle je veux que ça s'en aille puis là ben on copie ça comme ça puis après ça on vient identifier ici là dans quel compte on veut les affecter mais il ya des moyens d'aller plus vite que ça encore c'est d'une part d'utiliser le sélecteur de compte donc lui qu'est ce qui fait c'est qu'il va il affiche si la liste des sections et des comptes donc ça va plus vite que d'un peu plus vite que d'utiliser le menu déroulant donc je peux assigner les revenus comme ça à des lignes multiples légumes et fruits posés à la ferme vous voyez ça va quand même plus vite que d'ouvrir le menu déroulant à chaque fois puis on va être capable aussi de détecter détecter les glets dans quel compte on pourrait vouloir l'envoyer en fonction du nom du compte je vais le faire juste pour un ici donc détecter il ya tout seul déterminé vente d'autres produits la ferme parce qu'on a vente d'autres produits donc les chaînes de texte se ressemble on va être capable de faire ça pour l'ensemble des comptes en un coup je vais je vais terminer avec l'importation je vais montrer après ça de la fonctionnalité de détection des comptes ok ici c'était probablement deux lignes puis il me reste à copier la dernière section ici des coûts fixes je vois juste je veux juste tout identifié ici que c'est des coûts variables parce que quand on fait une détection si on identifie d'abord la section il va juste il va chercher à matcher dans les dans les dans les comptes de cette section là uniquement donc si au préalable on identifie la section on a de meilleures chances de tomber sur le bon le bon compte après avoir copié collé tous les chiffres c'est bon de comparer les lits auto s'assurer que les totaux concordent parce que c'est assez facile surtout en copiant collant des chiffres comme ça des fois les avec les espaces on pourrait manquer il a quelques chiffres d'un nombre et puis le salon pas du tout le même même nombre ça serait chercher à éviter sur fond sur des bureaux non voilà donc reste reste l'amortissement 1223 puis bénéfice maintenant pour la détection on peut passer par le sélecteur de compte comme ça où le bouton détecté en haut on l'a aussi dans le menu ici là ça s'appelle auto compléter les comptes je savais pas quel était le meilleur terme fait que autocompléter ou détecter donc une fois que toutes nos chiffres sont saisis on peut faire ça ici ce que ça demande ça nous explique là ce que ça fait ça va tenter de classe automatiquement les comptes originaux les valeurs des comptes originaux dans la liste de compte de l'outil donc est-ce qu'on veut seulement traiter la ligne sélectionnée ici j'ai la ligne bénéfice d'exploitation qui est sélectionné est ce que je veux juste faire elle où je veux traiter les lignes qui sont incomplètes je veux traiter les lignes incomplètes les lignes incomplètes c'est celles qui n'ont pas de compte d'identifier dans la colonne ici fait que vous voyez qu'en deux secondes il ya tout tout mis des comptes ici dans presque toutes les lignes c'était toutes celles pour lesquelles il trouvait un nom de compte qui ressemblait donc il compare les mots et s'ils trouvent des mots pareil après ça s'ils trouvent des bouts de mots pareil c'est sûr qu'il faut pas faut pas se fier à ça faut les réviser mais déjà qu'ils soient déjà écrit ça sauve quand même sensiblement de temps ici j'ai un bon ici j'ai une charge c'est un achat de fruits et légumes d'aller dans l'outil budgétisation utilise des charges de mise en marché de façon séparée des charges variables et fixes donc et dans la comptabilité généralement c'est toujours variable et fixe seulement donc il ya plusieurs des plusieurs des comptes comme ceux qu'on va devoir reclasser dans une autre section achat pour la transformation sauf j'ai envie de les considérer comme des charges fixes des achats pour d'autres produits des charges liées à d'autres productions les produits transformés on considère ça comme d'autres produits de la ferme fait que s'il ya des oeufs des des viandes des grandes cultures tout ce qui est pas du maraîchage vous pouvez tout mettre les revenus dans vente d'autres produits et les charges d'un charge d'autres productions chargé à d'autres productions bon achat de fruits et légumes c'est des frais de mise en marché ok c'est des achats de produits pour la revente fertilisation amendement c'est bon qu'on trouve tout center notre condition on appelle ça phytoprotection seulement c'est plein c'est bon fourniture et emballage le ça me surprend mais je pense que c'est parce que fourniture et emballage et dans les charges non c'est dans les charges de mise en marché emballage et contenant pour la mise en marché entretien machinerie voilà fait ce n'est pas temps de regarder chacun comme ça s'assurer qu'il est bien affecté ainsi on a électricité l'électricité ça va être plus dans les charges fixes à eux autres qui ont considéré comme une charge variable moi je le considère comme une charge fixe sauf sauf c'était pour l'éclairage la serre location moi là c'est parce qu'on est dans les charges variables je vous invite à jouer avec les contrôles gg ce que je viens de faire je viens de double cliquer ici celle de comme à signer sans changer sans changer le sous-compte si le même il faudrait le changer voilà location de terre ici j'ai deux petites options dans sélecteur de compte le passé au suivant et garder la sélection fait que lui ce que ça fait c'est quelqu'un quand j'assigne un compte il descend dans sa sélection qui permet de d'aller sélectionner d'autres qui ont en fait plusieurs en ligne c'est quand même assez pratique bon forfait location ça c'est bon frais de vente équitaire la fonce c'est le c'est le conte qui est sélectionné ici qui m'est présenté fait si jusqu'à je passe au suivant quand je fais à signer il va il descend puis l'autre c'est garder la sélection ça c'est si jamais j'arrive à si jamais de la ligne suivante était pour j'avais rien de sélectionner de l'un j'assigne un compte ici cette vente fait qu'il me garde ici l'aumé dans ses lecteurs de compte la section et le nom du compte fait que si on a plusieurs fois si on a plusieurs affaires en ligne qui sont assignés dans le même compte que ça va être pratique ici j'ai mes charges de 20 mains d'oeuvre ok c'est dans mes charges variables ont intérêt c'est bon entretien de bâtiment c'est bon assurance frais l'association et pour foncier intérêt à long terme d'hiver eux autres qui mélangent pour les frais de télécom puis les fonctions de bureau c'est à dire que l'autre les mélange moi je les mélange pour bon bénéfice ok bon ça je vois pas il va l'ignorer parce qu'on n'a pas on peut utiliser les actifs passifs capitaux propres là dedans voilà bon donc une fois qu'on a tout choisi où est-ce qu'on va affecter un puis d'ailleurs j'avais dit tantôt il fallait comparer les les toto fait que je regarde si je sélectionne tous mes revenus ma somme est de 158 milles est-ce que c'est la même chose ici oui 158 milles coût variable 75 ou coût auto dans le fond 103 1600 coûte auto 101 1955 il me manque 1600 dollars à peu près est-ce que mon total des coûts inclus à mon total des coûts inclus mes amortissements ici ben l'ami aussi ok mais qu'est-ce qui manque mais ça ferait de vente équitaire mais ça 38 j'ai un 12 mai d'ici je vais les mettre côte à côte ça va aller mieux important de trouver où est ce que ça balance pas je vais vérifier mon total ok 100 3600 puis c'est total de coûts à 3100 bon parfait tout est beau bon à trois piastres et ça va pas pour ce qui va faire une grosse différence bon tout mais tous mes chiffres sont assignés à un compte qui dans la charte de compte de l'outil de budgetisation donc ce qu'on fait maintenant on veut transférer sur un budget on appelle ça l'affectation qui on va les affecter un budget si on va dans le menu affecter un budget ici les autres commandes je vais passer tout de suite rapidement de supprimer les lignes inutiles c'est si j'avais mettons que j'avais quelques autres lignes dans mon tableau comme ça c'est juste parce que là quand il avant d'importer dans un budget votre au pire fit les erreurs qui veut pas il permet pas qu'il y ait des lignes avec pas de champs dedans fait que pour ça ben on peut juste faire l'aménage supprimer les lignes il va regarder qui a vraiment rien dans une ligne avant de proposer de la supprimer ou ça va regarder que le montagne voilà des fois je pourrais avoir un montant j'aurais pu faire c'est un bénéfice d'exploitation tout ce que le montant si si je veux pas l'importer dans un budget je vais sélectionner ignorer puis là il va pas le l'importer vider le tableau pour le si on voulait le redémarrer à neuf mais on est plus généralement on va faire plutôt faire un nouveau une nouvelle feuille de données à la place ça ça affiche l'aide donc quand je fais affecter ça ouvre cette fenêtre là qui est quand même importante parce qu'il faut pas envoyer ça dans le mauvais budget puis écraser des données le concours qu'on a qu'on a mis du temps à remplir donc source normalement c'est la feuille en cours donc ça c'est auto rempli quand on l'ouvre normalement on n'a pas trop avoir besoin de changer ça bon destination maintenant c'est ce qu'on veut prendre ces données là créer un nouveau budget avec ou aller les mettre dans un budget existant c'est un budget existant il va falloir l'identifier ici puis si c'est un nouveau budget va falloir les nommés ok donc je vais je vais l'envoyer tiens fait première démonstration ok ça c'est optionnel et activé par défaut c'est inscrit les détails sous forme de notes chaque cellule qui a qui aura un chiffre qui vient d'ici ça va être identifié dedans d'où il vient en ce sens on peut faire affecter on peut juste vérifier faire une juste une vérification des erreurs elle va être faite quand on fait affecter le avant de le faire il fait le taux verifié qu'il n'y a pas d'erreur c'est à dire que tous les comptes identifiés sont valides donc voilà ici j'ai mon compte rendu qu'on peut lire donc dans les revenus j'ai six données qui ont été transférées donc si je vais voir dans mes revenus ici ok c'est ce donné mais qui ont été regroupés doit d'un autre revenu j'ai ces deux montants à l'eau provenant de revenus divers revenus bancaires qui ont été affectés ici donc j'ai une somme qui a été créé il crée une formule puis il inscrit dans les commentaires la provenance des chiffres donc après ça c'est quand même assez ça va bien pour retracer le d'où viennent tous nos chiffres si je regarde les charges variables 6 9 données transférées 3 4 5 6 7 8 9 le l'exemple que j'ai donné il y avait pas beaucoup de comptes les comptes se ressemblait beaucoup parce que c'était quand même c'est un travail de synthèse et de regroupement puis on a cherché à bien choisir les comptes je peux vous dire que dans les comptabilités des femmes souvent il y a beaucoup plus de comptes il ya des affaires qui se retrouvent à être regroupé le d'un plusieurs comptes c'est beaucoup moins clean que ça donc si j'avais pas coché sur baille aurait tout simplement pas de notes les commentaires dans chaque cellule fait qu'on ne saurait pas d'où vienne les chiffres bon si je faisais maintenant je vais faire la même chose d'un budget excitant juste pour montrer comment ça marche donc je choisis mon budget 1 qui est cette feuille là ici ok données finis ma feuille source de données financières je vais remplacer je vois pas trop dans quelle situation qu'on voudrait faire ajouter ben si on a saisi une coupe de trucs manuellement après ça on veut ajouter d'autres en passant par une feuille de données financières moi je l'ai jamais vraiment utilisé voilà plus que ça fait c'est que les d toutes données dans ces sections le revenu charge variable charge fixe mise en marché passé factif avoir propre tout ça ça va être purgé de leur de leurs chiffres avant d'aller d'importer ces chiffres donc voilà puis je constate que les amertissements sont pour un jeu jusqu'au juste boblot fait que c'était ça pour l'importation des données financières maintenant on va aller regarder la section des investissements je vais ajouter moi je vais ajouter un lien classeur parce que j'en ai un dans le menu d'accueil ici mais je n'ai pas un menu classeur voilà c'est fait donc on peut qu'il est là pour se rendre ici donc cette feuille là c'est un c'est comme une synthèse des des différents investissements qu'on peut qu'on pourrait avoir à faire sur une ferme c'est pour une liste absolue faut vraiment pas voir ce comme j'ai besoin d'acquérir tout ça mais c'est une liste de de penses bêtes de penser à peut-être que ça se peut que vous aurez besoin de ces choses là et renseigner par les des chiffres de référence toutes les chiffres qu'on a pu trouver ok puis ces chiffres là ils sont présents qui sont dans une autre feuille que j'appelle la base de données source qu'on peut afficher en cliquant sur le bouton ici ouvrir la base de données source fait que si j'ai permis à elle toutes les les équipements investissement bâtiment qui viennent de différentes sources de deux certaines viennent des fermes de femmes qui ont participé en enquête d'autres viennent de du craque d'autres viennent de deux mois d'autres de denier la france de recherche sur le web du réseau bio fait qu'ils sont ils sont comme tout tout paie-de-mêle là dedans puis ce que cette feuille s'y fait l'enfant c'est qu'elle vous regardez elle va sortir le chiffre minimum qu'on trouve parmi les les la base de données paiement et le chiffre maximale les deux sont affichés ici en cliquant sur le bouton ici afficher les données source ça nous propose une petite fenêtre plus seulement toutes les entrées qui existent dans la base de données hockey fait que des roulottes ceci les différentes sources qu'on a fait quand c'est ferme avec un numéro bas c'est les une des vingt fermes qui a participé à mon enquête donc on voit ici les différents chiffres les valeurs comment c'était nommé dans ma source et un dernier lieu lequel était la source ce sont les colonnes dans ici donc description ceci lousse ça va être au cas par cas ça c'est le nom officiel dans notre liste puis si la source qui est aussi du cas par cas fait que ça cette liste l'eau elle peut être elle peut être amendée peut être vraiment modifié et améliorer l'eau fur et à mesure qu'on trouve des d'autres références pour ces différents équipements à l'eau j'explique l'autre bouton ici on a affiché dans une fenêtre les données source donc les différentes entrées maintenant modifier les données source ça va ouvrir la base de données source et appliquer un filtre sur le nom du du de l'investissement de sorte qu'on les a sous les yeux on peut aller les modifier au besoin ok ajouter modifié on va le renommer comme ça on n'a pas de garder les bons noms de catégorie de le nom du thème donc j'ai fourni un une boîte de dialogue pour faire ça si on ajoute un thème on a on va venir sélectionner ici dans quoi ça va écrire le montant remarquer la description puis écrire d'où ça vient qui réinitialiser les fils ça raffiche tout là la base de données sans filtre puis si on fait supprimer une thème les bonnes manières confirmées fermer la base de données ça fait tout simplement cacher la feuille pour retourner dans cette feuille initialiser les filtres en ce moment j'ai pas de filtres l'idée c'est plus surtout d'utiliser ces éléments à l'eau pour les filtres il ya certains équipements qui sont vraiment spécifiques à un ou quelques modèles de ferme c'est là qu'on a mis des x ici donc vous pouvez l'idée c'est que si on cache toutes les lignes qui ont pas bio intensif moyen coché là c'est que tous les équipements qui qui ont et qui sont spécifiques aux autres fermes qui qui ont pas qui sont identifiés comme pouvant faire partie des équipements achetés pour cette ferme là ils vont être cachés donc il ya un raccourci ici dans le menu choisir un modèle de ferme donc on choisit on choisit un des modèles puis va appliquer le filtre il semble être préférable de réinitialiser les filtres avant d'appliquer de choisir un modèle de ferme bon petit raccourci si on veut on est sur une thème ici bon je suis d'un exemple je suis dans serre ajouter un prix de référence fait que ça me propre le la boîte de dialogue pour ajouter une donnée à la base de données des investissements il me reste à écrire le montant remarque la source mais mon le nom de l'investissement va être sélectionné d'avance qu'on pourrait l'ajouter à ce moment là bon ensuite de ça cette liste là ben tu sais l'idée c'est vraiment de vous en inspirer mais pas jamais copier coller tel quel vous voyez que les chiffres de les minimums et obtenus dans nos recherches sont sont quand même très très différents donc c'est à vous de creuser mais ça peut donner une idée de l'ordre de grandeur si on va dans l'usager solution un peu un peu rustique comme un beau que ça peut être puis si on voit dans le neuf dans le gros investissement jusqu'à combien comment où ça peut aller on peut aussi bon on peut filtrer comme ça par catégorie le pour afficher juste une catégorie à la fois avec c'est pas mal ça pour les les comment on opère cette c'est référence d'investissement la dernière chose qu'on va regarder c'est la fusion des budgets c'est quelque chose qui se fait à partir de la liste des budgets et bon c'est le bouton en bas à droite et pour le faire apparaître mais il faut sélectionner plusieurs budget quand on a une sélection multiple de budget on va pouvoir accéder à la fonction de fusionner les budgets en un nouveau pour faire une sélection multiple je rappelle on peut tenir le bouton à foncer glisser faire le bouton tenir le bouton contrôle et cliquer des budgets pour les sélectionner des sélectionnés ou tenir le bouton shift pour qu'ils sélectionnent tous les budgets entre deux en deux lignes donc en cliquant sur le bouton fusionner ça ouvre le panneau en bas à quoi ça sert fusionner les budgets ben c'est pour ceux qui veulent qui voudraient faire comparer plusieurs années ensemble par exemple ou comparer plusieurs budgets de référence ou faire une analyse de groupe comparer des des fermes entre elles donc les deux cas obligatoires c'est les titres du budget donc fusion maintenant je vois l'appeler fusion des budgets de référence nom de la feuille fusion bon ici cette d'habitude j'ai toujours laissé les options utiliser les options par défaut mais j'ai programmé des alternatives ajouté les chiffres des budgets choses dans la colonne à droite ça va créer des colonnes une colonne par budget source pour les afficher donc c'est même plus utile que la fusion des moyennes parce que ce que la fusion fait c'est que elle fait le tour des fait le tour des des budgets source et va tout agréger leurs chiffres dans les cases du nouveau budget dans la section là des colonnes de caf qui sont utilisées dans lesquelles on travaille normalement donc cette option là va ajouter en plus mais les chiffres source les chiffres agrégés le juste la colonne c'est du budget celle qui fait le 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 total des autres colonnes ça les ajoute à droite de sorte qu'on peut rapidement les comparer inscrire l'origine des chiffres dans les notes de cellules ben c'est comme c'est comme quand on importe des données financières dans un budget ça va mettre une note toutes les moyennes vont être une 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 formule puis ben à la note on va avoir les chiffres source là on faut savoir de quel budget ils viennent ignore les valeurs de zéro c'est quand on a des zéros dans les cellules c'est sûr que si on les inclut dans les moyennes ça fait baisser la moyenne en général je préfère les ignorer utiliser des références vers la source ça va être au lieu de mettre un chiffre il va mettre un lien vers la cellule dans l'autre budget donc si on change les budgets source les notre budget agrégé le va changer aussi mais c'est sûr que ça alourdit de beaucoup l'eau les le nouveau budget donc je vais tout de suite lancer la fusion avec ses paramètres l'offre d'en est que ça peut être assez long j'ai mis une petite barre de progrès qui permet de rencontre de où il est rendu mais les fois les macros ça 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 fait figer le visuel bon et voilà c'est terminé fait qu'on voit ici le temps ni j'avais laissé à activer la fonction de mettre les sources dans des notes à chaque cellule à son petit point rouge qui sont des des notes c'est sûr qu'à on a des cellules comme ceux qui sont faits pour recevoir du texte ben il n'y a pas de texte qui serait parce qu'on peut pas faire de moyenne mais ça ça permet quand même de voir qu'est-ce qui est écrit dans la dan lille les budgets source donc pour faire mais ça pour toutes les donc partout on a des chiffres on a les les moyennes des budgets source appuis à droite on a une comparaison le des on a aussi les chiffres des budgets source mais affiché côte à côte de ce qu'on peut les comparer rapidement fait que c'était ça pour la fonction de fusion après ça mais la façon que vous l'analysez vous l'utilisez ça vous revient on a des l'outil est programmé là pour vous présenter les données comme ça alors ben merci pour le visionnement et votre intérêt pour l'outil je rappelle que si vous rencontrez des bugs au cours de leur son utilisation vous pouvez me le signaler vous trouverez mes coordonnées le d'un dans l'outil dans la page accueil ici c'est vrai c'est vraiment des bugs je vais les corriger je vais mettre à jour des nouvelles versions ceci a été fait avec la version 1.05 qui va être applaudi aujourd'hui 1er septembre 2021 et ben voilà si vous avez des besoins de services conseils ou de de support à l'utilisation on peut on peut regarder ça ensemble des idées de projets d'analyse de groupe je n'ai pas pour communiquer avec moi puis à la prochaine